... Heureusement, il y a encore quelques secteurs où la France est une force au niveau européen et mondial et le milieu des semences en fait partie. La France est leader européen en termes de surface et de quantité produite dans plusieurs espèces, en céréales à paille, maïs, colza, tournesol, pommes de terre, protéagineux, lin textile et oléagineux, pétrave sucrière. Le solde de la balance commerciale de la filière semences est positif de 835 millions d'euros par an à peu près. Donc rien que la filière semences représente 17% du solde positif de la balance commerciale des produits agricoles. On peut dire que la filière semences certifiée est une force pour la France et les raisons pour lesquelles cette force existe sont multiples. Donc premièrement, on est une très bonne organisation de la filière en France. On a réussi à organiser une filière et surtout à la sauvegarder et à la garder, ce qui malheureusement dans d'autres secteurs n'existe plus. Donc par exemple, on a eu en 1941, donc c'est ancien, la création du GNIS, qui est le Groupement National Interprofessionnel des Semences, dans lequel on retrouve les semenciers, les producteurs de semences, les distributeurs. Et il y a eu une mise en place d'une organisation efficace. Il y a aussi, en France, on a une particularité, c'est qu'on a un maillage du territoire qui est pris par les coopératives agricoles et qui se sont accaparées de ce marché de la production de semences, avec derrière beaucoup d'agriculteurs multiplicateurs. On a une diversité du territoire qui est très intéressante en France. Donc on est capable de produire beaucoup d'espèces grâce à la taille de notre territoire et la diversité des terres et du climat. Nous avons aussi beaucoup d'entreprises semencières de renom au niveau international, pour en citer quelques-unes, vous les connaissez, comme Limagrin, RAGT, Cossat Semence, Euralis, Ville-Morin. Tout ceci fait qu'on a un savoir-faire tout au long de la filière qui existe encore en France et qui tend à se développer. Mais bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des semenciers au niveau mondial qui commencent à dépasser nos semenciers français, type Monsanto, Pioneer, etc. Enfin, depuis 2011, donc c'est vraiment récent, c'est vraiment légal, on a vraiment le droit de faire ses propres semences. Quand vous questionnez des agriculteurs pourquoi vous faites votre propre semences, 80% vont vous répondre parce que ça coûte moins cher. Ensuite, le deuxième aspect, donc c'est l'aspect environnemental. En général, quand on fait ses propres semences, on utilise 40% en moins d'ascepticides, ce qui est énorme. On a quand même deux, trois menaces par rapport à ce droit de reproduire ses semences. C'est d'une part, ce sont nos semenciers qui investissent de plus en plus dans les hybrides. Donc le problème de l'hybride, c'est que l'agriculteur ne peut pas reproduire des semences hybrides. Alors on prend l'exemple du colza, par exemple. Il y a dix ans, les hybrides, c'était 5%. Aujourd'hui, c'est 90%. Donc les semenciers ont réussi à accaparer ce marché-là et l'agriculteur ne peut plus reproduire ses semences de colza. Ensuite, au niveau européen, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une protection qui s'appelle le COV, donc c'est la certification d'obtention végétale, qui permet à l'agriculteur de reproduire ses semences. On a le droit. Par contre, si un jour les Américains arrivent à imposer leur système de brevets au niveau des semences, là on va vers tout et n'importe quoi. Et enfin, on entend tous parler des OGM. Donc là, quid des OGM au niveau des semences ? Je sais que là, je vais passer, je pense, la parole à ma confrère qui est plus experte que moi. Sur les OGM, la position du Front National, qui était celle défendue notamment sur la nouvelle directive qui, finalement, a fini par être imposée, c'est que le Front National est contre les OGM tels qu'ils nous sont imposés actuellement par Monsanto, Bayer, Syngenta, Nicole, bref, toutes ces grandes compagnies que certains agriculteurs ici doivent forcément connaître au quotidien. On a longuement travaillé pour définir cette position. Et on a défini, finalement, trois grands arguments, trois grands traits qui font que ça justifiait un refus. Le premier, c'est que les OGM, tels qu'ils ont été cultivés aux États-Unis depuis maintenant 1996, vraiment pour un lancement à grande échelle, ont permis certes aux agriculteurs d'augmenter leur rendement. Mais même avec cette augmentation de rendement, les agriculteurs américains conservent des rendements qui sont peu ou peu proches des agriculteurs français pour des questions de technicité, de savoir-faire différents. Et donc, finalement, ça leur a permis d'augmenter parce qu'ils étaient en retard. Mais aujourd'hui, les agriculteurs savent très bien qu'on arrive à des plafonds en termes de rendement et on n'a aucune visibilité, aucune certitude sur le fait que ces OGM pourraient permettre de les améliorer. Le deuxième point, le premier point, on va dire, c'est incertitude sur l'avantage technique. Le deuxième point, c'est en revanche une certitude sur les effets qu'on pourrait qualifier de secondaires, sur la faune et la flore, la détérioration, et une plus grande utilisation de produits phytosanitaires, notamment d'herbicides, avec la création de plantes super résistantes, qui deviennent résistantes aux produits phytosanitaires et qui nécessitent le développement de super pesticides, de super herbicides encore plus puissants, qu'on va retrouver dans l'alimentation pour bétail, qu'on va finalement manger nous, ou dans le produit qui va être cultivé, qui va finir dans l'alimentation humaine. Et on considère que les Français n'ont pas nécessairement vocation à consommer plus d'herbicides et de pesticides qu'ils ne le font déjà aujourd'hui. Le dernier point, c'est que ça crée un modèle de dépendance vis-à-vis, justement, des grandes compagnies. Alors ça va complètement à l'opposé des semences fermières qu'on évoquait tout à l'heure, puisque l'agriculteur devient de plus en plus dépendant de son fournisseur, que ce soit soit pour les produits, soit pour les semences. Et on considère qu'au Front National, qu'on ne veut pas exposer les Français à ce genre de dépendance. On est aujourd'hui sur une table ronde sur la souveraineté alimentaire, mais je pense que vous comprenez tous ce vers quoi on veut tendre, et donc les OGM ne sont pas compatibles avec ceci. Bravo. Alors, est-ce à dire que le Front National est opposé à tout projet technique et à la science ? On nous dit pourtant que les OGM permettraient de nourrir l'humanité. Certes. On nous annonce 9 milliards de personnes à 2050, et comment on va faire pour nourrir tout ce monde ? Alors, on n'est pas obscurantiste, que ce soit la commission agriculture, la commission environnement, on ne veut pas du tout revenir en arrière, on n'est pas décroissantiste, et ce n'est pas du tout le modèle vers lequel on veut tendre. Au contraire, on veut surpasser et aller vers de nouvelles technologies, plus respectueuses de l'environnement, mais pour autant plus productives pour nous, et nous permettant d'assurer notre souveraineté. D'abord, le concept de nourrir l'humanité, c'est un mythe, et c'est vraiment de la propagande, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un chiffre qui nous permet de dire combien on a sauvé de personnes dans la famine grâce aux OGM ? On n'en a pas, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Parce que les OGM, ces semenches, elles sont beaucoup plus chères que les semences fermières. Et si on commence à mettre, c'est ce qu'ont fait les Indiens d'ailleurs, à mettre la main dans ce cercle des OGM. On a 300 000 agriculteurs indiens qui se suicident, parce qu'en fait, ils sont complètement dépendants de leurs fournisseurs. Ils souscrivent des prêts, et quand il y a des problèmes d'intempéries, notamment, ils ne peuvent plus honorer les échéances, et ils finissent par se suicider. Et il n'y a plus du tout de liberté, on parle de liberté des agriculteurs qui puissent choisir OGM ou non-OGM. À partir du moment où ils choisissent OGM, ils sont complètement pièces et poignées dans ce modèle. Si on doit pouvoir utiliser les OGM, par exemple, pour produire des médicaments, ou des OGM sous une autre forme, des OGM qu'on choisirait, comme le Brésil l'a fait, parce que le Brésil a fait développer par ses propres laboratoires comme l'équivalent de l'Iran, en quelque sorte, un nouvel haricot qui résiste à un virus sur place pour nourrir sa population, peut-être que là, on étudiera le cas. Mais les OGM tels qu'ils sont là aujourd'hui, on n'en veut ni pour nos agriculteurs, ni pour nos consommateurs, ni pour nos citoyens. Notre élevage est tenu, en fait, importe beaucoup de soja, notamment américain et surtout brésilien. Alors pourquoi du soja ? Tout simplement parce qu'il favorise la croissance des animaux, je pense aux vaches laitières, aux porcs, aux volailles. Et puis cette dépendance du soja représente, en fait, 50% de l'importation, ce qui est beaucoup. Sur les 50%, 84% sont destinés à l'alimentation du bétail. Et il faut savoir qu'un cinquième du soja est un produit OGM. Mais il est moins utilisé parce que, justement, Soria le disait tout à l'heure, il est beaucoup plus cher. Il y a deux possibilités essentielles. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Mais déjà, à mon avis, développer la filière soja, la surface totale en France est de 23 000 états. Vrasemblablement, on peut la doubler. Et puis aussi, développer la production des végétaux. Je pense à la luzerne, notamment, au lupin. Il y a d'autres formes aussi. Les Américains imposent qu'on leur achète leur soja parce qu'ils en produisent beaucoup. Et le deal a été fait avec l'Europe. On a laissé, en fait, aux Européens la possibilité de produire des serrages. Ça, c'était l'échange entre les deux continents. Bien sûr, avec l'évolution PAC, on est dans la continuité de cette dépendance du soja. Et ce qui est à craindre, justement, c'est que les choses se compliquent avec le traité transatlantique. C'est un danger, ce traité transatlantique, un grand danger, pour trois raisons essentielles. D'abord, pour une question de traçabilité et d'étiquetage, puisque les Américains en veulent le moins possible. Ils sont beaucoup plus souples sur ces normes, contrairement à nous, Européens, qui sommes beaucoup plus précis, beaucoup plus stricts, beaucoup plus sérieux en la matière. Je prends l'exemple du bœuf aux hormones, mais du poulet aussi, qui est lavé au chlore, comme vous le savez, les OGM également. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les droits de douane. Là, ils en veulent le moins possible également. La raison est très simple. C'est pour zéro, même, oui. De manière à couler leur production, tout simplement, et nous concurrencer directement. Ensuite, la troisième chose, c'est une nouvelle réglementation dramatique pour nous, puisque une multinationale américaine, c'est un exemple que je vous donne, pour que vous comprenez bien, peut attaquer un État qui refusera l'importation de production américaine. Donc ça, c'est grave. Il y a une création de tribunaux pour ces marchés qui va être mis en place spécifiquement pour ça. Voilà, tribunal privé, tout simplement. Les multinationales pourront attaquer un État. Donc c'est quand même un peu fort de gavé et assez gravissime. Je crois que Philippe et Philippe Rébaud avaient quelque chose à rajouter là-dessus. Ce qui s'est passé dans ces dernières années, et notamment dans les accords de Blair House et dans les accords de l'OMC, c'est là où l'Europe a baissé la garde pour laisser le soja être produit par les États-Unis ou le Brésil et nous produire des céréales. Donc d'un autre côté, ça fait marcher le commerce et les exportations en Europe. Mais il manque dans l'Europe à 28 pays aujourd'hui. Il manque 24 millions d'hectares cultivés pour avoir notre autosuffisance alimentaire. Donc nous sommes dépendants, comme en 1974, des États-Unis pour approvisionner nos élevages. Un embargo sur le soja, six mois après, c'est les élevages. Ce sont les volailles et les élevages porcins qui sont, excusez-moi l'expression, mais à la ramasse. Dans cette compétition mondiale qu'on nous impose depuis de nombreuses années, produire du soja, en effet, moi, chez moi, Philippe, je peux en parler un peu, mais on n'est pas compétitifs par rapport au Brésil et aux Américains. Et vous ne pouvez pas imaginer la compétition économique qu'on nous fait faire. Et quand c'est moins cher en provenance d'un autre continent, eh bien, on le prend. Différence de productivité de par des parcelles énormes, des continents où les plantes poussent sans arrêt, ils sont dans un climat régulier. Donc au niveau compétitivité, on n'y est pas du tout. En 1962, au moment où les Français quittaient l'Algérie, qui était quand même le lieu où c'était le grenier à blé de l'Europe, voire de toute la Méditerranée, eh bien, il a fallu organiser un contre-feu et permettre aux revenus des agriculteurs français de pouvoir rester pérennes et permettre aussi aux consommateurs d'avoir des prix qui ne s'enflinguent pas trop. Et donc a été créée la politique agricole commune. L'idée était louable en 1962, c'était de permettre justement à la France de retrouver une économie avec son agriculture, puisque à l'époque, la France était quand même à 95% encore rurale. Et l'idée était de pouvoir justement installer une position européenne de manière à ce que l'agriculture reste une action stratégique pour l'aliment en Europe. Et d'arriver en 1994 l'OMC. L'OMC a été justement un dérégulateur, c'est-à-dire qu'on a voulu financiariser, faire en sorte que ce soit l'économie mondiale, c'est-à-dire le libre-échange, qui prenne le dessus sur l'agriculture que nous avions commencé à organiser sur le plan européen. Alors, on nous dit aujourd'hui que tout va bien sur la balance commerciale de l'agriculture, puisque nous sommes excédentaires. Nous ne sommes pas du tout excédentaires. Si nous retirons aujourd'hui les vins, les spiritueux et les AOC, eh bien l'agriculture française n'est pas du tout excédentaire. Et donc c'est un leurre. La France a une spécificité. La France reste le premier pays agricole d'Europe. Et la France aujourd'hui a 40 rases bovines. Et ces 40 rases bovines, c'est vraiment le fruit d'une sélection naturelle depuis l'origine des temps. Et c'est quelque chose qu'aucun autre pays n'a. On l'a en équivalent sur la filière équine, notamment grâce aux haras nationaux à Cluny. Partout, la race bovine, c'est la qualité, c'est la richesse de notre gastronomie, c'est la réussite de nos éleveurs, c'est la réussite du génie français. Eh bien cette race bovine, aujourd'hui, elle est menacée parce que les Américains ont décidé qu'il fallait supprimer l'origine géographique des races et pouvoir faire des races, finalement, du charolais, du salaire de la limousine aux États-Unis parce qu'il ne fallait plus du tout attacher la race au pays d'origine. Et voilà. Eh bien ça, je vais vous dire, on se battra contre parce qu'on considère qu'aujourd'hui il y a un savoir-faire français qu'il faut qu'il soit défendu et c'est ni la FNSEA ni M. Le Folle que nous avons rencontrés la semaine dernière qui pourront nous y opposer. Nous serons là toujours jusqu'à maintenant pour défendre la récute française et notamment le savoir-faire de nos citoyens. Merci. Aucun pays ne peut être durablement exportateur s'il ne maîtrisse pas correctement son marché intérieur. En gros, si vous n'êtes pas capable de vendre chez vous ce que vous produisez, allez vous battre sur les marchés étrangers, vous verrez. Il y a deux exemples en France. Le meilleur exemple, vous le connaissez tous et l'année 2014 a été fabuleuse là-dessus, c'est le vin. Le vin, la France est à nouveau le premier exportateur mondial ce qui est quand même très bien. C'est un produit totalement traçable grâce aux appellations d'origine contrôlée. On ne peut pas vendre en France un vin où on ne sait pas où il a été produit. L'exemple inverse et c'est très malheureux parce que là-dessus, la France a une vraie tradition d'excellence, c'est la viande bovine. Nous avons de nombreuses races bouchères ou races mixtes aussi. Nous avons une des histoires les plus riches au monde sur l'élevage des bovins viande et pourtant l'élevage bovin vit depuis une vingtaine d'années en France une véritable bérésine. Et quand j'en parlais encore il y a quelques années avec des gens qui essayent de développer l'export, ils me disaient non mais on perd des parts de marché en France, c'est pas très grave, on va se rattraper à l'export. Aujourd'hui, ils ne disent plus la même chose. Entre l'embargo russe, entre la concurrence de l'Amérique du Sud, entre beaucoup de pays dans le monde qui accroissent leur production, entre des systèmes de traçabilité qui sont de plus en plus dilués, que ce soit au niveau européen ou ailleurs, à l'export, la viande française, elle rame aujourd'hui. Malgré d'excellents professionnels, malgré des filières qui essayent de se structurer au maximum. Et aujourd'hui, la nouvelle bataille du libre-échange, c'est plus une histoire de droit de douane, c'est écraser les dernières barrières montagnes. je suis agriculteur mais éleveur aussi. Mais j'ai la chance d'avoir d'autres activités que l'élevage. Mais si je prends mon activité d'élevage pur, donc j'ai des vaches à l'étante, on fait des broutards et on vend les broutards. Et ça fait plusieurs années qu'on ne gagne rien avec l'élevage. Donc on s'est posé la question, on va engraisser nos broutards pour faire de la viande, finir notre viande et quand on a fait le budget, on s'est aperçu que ça ne servait à rien, on n'allait gagner rien du tout. Donc c'est juste pour dire que je pense que les éleveurs sont déjà dans une telle détresse actuelle qu'ils ne vont pas tenir longtemps. Et ça risque d'être trop tard, même 2-3 ans parce que l'agriculteur qui est spécialisé dans la production de viande bovine, beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte très rapidement. J'ai un gros souci, ça fait 4 ans qu'on a un bilan négatif. Donc je vois mes confrères qui sont tous pareils. on n'arrive plus à tirer de revenus. On voit le port qui s'effondre toujours. Le port aujourd'hui est à 1,07 € et leur coût de production est à 1,20 €. Le lait l'an dernier était à 400 €, il descend à 307 €. Les éleveurs en sont rendus à emmener l'actalis devant les tribunaux parce qu'ils ne respectent pas les contrats. On est sans cesse en train de se battre. Aujourd'hui, il est grand temps qu'on arrête parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y aura plus d'agriculture demain en France. C'est un peu moins vrai en céréales, il y a moins d'intermédiaires entre nous producteurs et le boulanger mais dans la viande, je crois qu'il y a 27 intermédiaires entre toi, Pascal et notre assiette. Donc ça, il y en a bien une quinzaine de trop. Et chacun fait sa marge et la marge est bien meilleure que celle que fait Pascal. Le modèle allemand, tout le monde le connaît pour les voitures et les machines outils et beaucoup d'autres choses, mais le modèle allemand agricole existe aussi. Et il fut un tort considérable à la France. Je dirais que le mensonge de dire, vous l'entendrez surtout dans certaines franges de l'UMP qui expliquent la solution à tous les problèmes agricoles de l'Europe, ce serait l'europrotectionnisme. Manque de bol, la plus grosse concurrence déloyale envers l'agriculture française, pour le moment, on n'a pas encore signé avec les États-Unis, mais pour le moment et ces 20 dernières années, c'est entre pays européens qu'elle se fait. Une guerre à mort sur le porc, sur les fruits et légumes, sur le lait, sur, après-demain, tous les domaines. Et l'Allemagne est le plus symbolique. Je le disais tout à l'heure, l'Allemagne a le plus gros déficit agroalimentaire et agricole de l'Union européenne. Et pourtant, elle est toujours en tête d'année en année sur l'export. Comment raisonne-t-il ? Pour eux, la bouffe, c'est un kit. Ils regardent un produit et ils se disent, voilà, est-ce que ça, est-ce que les matières premières dedans, on est capable de les faire de manière compétitive ? Pour le cochon, ils ont trouvé la réponse. Et ils sont archi-compétitifs. Ils ont même réussi à ruiner les éleveurs de porc polonais. Après, il fallait quand même se lever de bonheur. Donc, je ne vous raconte pas ce que ça donne en Bretagne. Il y a d'autres produits, ils disent qu'ils n'ont pas leur place dessus, donc ils importent, ils importent, ils importent massivement, très massivement, puis ils assemblent, puis ils réexportent, ou ils inondent leur marché intérieur d'abord, bien sûr, et puis ils réexportent derrière. Le modèle français, à côté de ça, a traditionnellement été structuré avec certains défauts, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il était parfait, mais il a été structuré en bassin, il a été structuré avec une vision globale des filières, c'est-à-dire, à peu près, on peut le dire, de, c'était un slogan de restaurant que j'aimais bien, de la fourche à la fourchette, où on avait nos bassins agricoles et on maîtrisait l'aval et l'amont. On maîtrisait la première transformation, la deuxième transformation, et grâce à ça, on arrivait à faire des produits relativement cohérents et relativement abordables pour les consommateurs. Le cochon, donc les Allemands, comment ils s'y sont pris ? C'est une politique de l'offre massive. Ils avaient déjà des grosses porcheries dans le nord de l'Allemagne, pas très loin des grands ports de Hambourg, où arrive une grande partie du soja. Donc ils se sont mis, ils se sont dit, on va booster que ces porcheries-là, au cul des bateaux, ça coûte moins cher. Derrière, on va booster les abattoirs qui vont avec, qui sont dans les mêmes zones. Et puis, il y avait un problème de main-d'œuvre. Là, on a fait rentrer très intelligemment la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne. Et on a laissé les lois qui prévalaient avant sur le détachement des travailleurs, ce qui fait qu'un Roumain a le droit d'aller travailler en Allemagne pour à peu près 4, 3 à 4 euros de l'heure. En bons Allemands, méthodique et organisé, ils ont poussé le modèle à l'extrême, c'est-à-dire on essore les coûts de production, on fait les plus grosses unités que possible. Quelques années après, ça n'a pas pris longtemps, ça a pris 6 ou 7 ans, déjà, il y a quasiment la moitié de la capacité d'abattage de la Bretagne qui a disparu sur cet espace de temps. Et je discute de temps en temps avec des industriels bretons qui me disent qu'on n'a plus le choix de temps en temps sur certaines catégories de cochons, on les fait abattre en Bretagne quand même, on met les carcasses dans un camion et on va les débiter en Allemagne et la plupart de ce qu'on a découpé là-bas revient dans des usines de charcuterie en Bretagne. Ce modèle est dangereux, la bouffe, ce n'est pas un kit. C'est un désastre environnemental, c'est un désastre humain, c'est un désastre pour notre souverain alimentaire. Je me présente Philippe Murer, je suis économiste mais je suis aussi président du collectif Nouvelle Écologie. Alors je sais que l'écologie, ça vous fait bondir parce que la manière d'aborder l'écologie avec l'agriculture, c'est une manière très descendante, c'est-à-dire que les écologistes imposent de façon verticale à tout le reste de la société des obligations. Nous, on a une vision très différente de l'écologie, on pense qu'elle doit se conjuguer avec les autres aspects de la vie sociale. Avec la vie économique, avec l'économie, elle n'est pas au-dessus à distribuer des injonctions, des interdictions. Sachez, moi je travaille aussi en commission commerce internationale avec Marine Le Pen qu'elle vous défend dessus puisque l'accord de libre-échange avec l'Ukraine qui sera une catastrophe pour nos céréaliers puisque l'Ukraine est une terre potentielle de production de céréales énorme, il y a de très grands industriels français qui achètent des terres là-bas et on s'est battu contre cet accord de libre-échange. Malheureusement, tous les groupes UMP et PS ont voté pour cet accord de libre-échange total avec l'Ukraine qui est une menace à long terme. Voilà, donc il est impossible de prétendre défendre des normes écologiques tout en laissant une place à la concurrence frottale entre nos agriculteurs et ceux de pays de pratiquement pas les mêmes normes. Nous avons un immense patrimoine agricole. Le sujet c'est est-ce qu'on veut jouer la carte du moins cher, d'exporter le moins cher ou s'appuyer sur notre image de marque pour vendre une production moyen ou haut de gamme de qualité qui nous permettent d'avoir des meilleurs prix, qui permettent à nos agriculteurs d'avoir des meilleurs prix. L'idée c'est quand même protéger l'élevage français par des droits de douane, ça sera absolument nécessaire. On ne peut pas laisser les éleveurs en concurrence avec des productions des prix de revient de 40% supérieurs aux Brésiliens ou aux Américains. Sinon ça veut dire les tuer et tuer l'élevage français. Ça permettra de faire remonter les prix des produits aussi et d'assurer un revenu d'essence aux agriculteurs. Ça permettra aussi d'arrêter la course vers un modèle industriel qui est complètement fou avec la ferme des mille-levages et revenir aussi à un élevage plus traditionnel avec des viandes de bien meilleure qualité. Je souhaiterais qu'on ait d'ailleurs dans l'économie entière mais en agriculture des marques made in France. Une obligation de marquage l'Union Européenne interdit le marquage obligatoire des produits. Il nous reste à prendre des décisions en France et de se rappeler qu'on a 67 millions de bouches à nourrir et que du côté environnemental il ne faut pas chercher à copier le modèle danois parce que le Danemark avec ses exigences environnementales trop excessives est incapable de produire son blé alimentaire. Donc tout ce qui est blé à nourriture humaine est importé. Donc comme avaient dit comme disent certains économistes il est quand même dangereux de dépendre des autres pour nourrir son peuple. Tous les 10 ans il part un département français de terre agricole à l'urbanisation. Je pense que ce beau métier d'agriculteur et de gens qui produisent votre nourriture on veut continuer à l'exercer dans les meilleures conditions possibles mais à condition qu'on nous encadre intelligemment. Voilà. Sur les grosses structures de production comme la ferme des Millevaches par exemple je voudrais savoir quelle est la position du Front National. Moi ce qui me gêne dans la ferme des Millevaches c'est que c'est un promoteur le plus grand promoteur du Nord celui qui est dans le stade de Lille qui est l'instigateur de la ferme des Millevaches et qui amène ses capitaux. On n'en a pas encore discuté et pris une position mais moi je serais complètement contre mettre les capitaux les agriculteurs en concurrence avec des financiers comme un promoteur qui vient avec tous ses moyens. Sur la ferme des Millevaches je vous l'ai dit je suis à la commission environnement sécurité alimentaire sécurité sanitaire et bien-être animal et nous ne perdons pas de vue à l'environnement mais ailleurs aussi je crois que nous sommes ce que nous mangeons et donc dans le respect dans le respect de nous-mêmes d'abord et de notre alimentation nous souhaitons que les animaux aussi soient bien traités et que l'alimentation soit digne que l'on soit content d'avoir dans notre assiette parce qu'on sache que l'animal a bien vécu et qu'il est mort de sa... enfin je ne vais pas dire de sa belle mort c'est passé par un abattoir mais qu'il a bien vécu et qu'on l'a respecté parce qu'à partir où on ne respecte plus notre alimentation et donc ce qui la constitue ce qu'il a fait avant on sait qu'on va plus le respecter soi-même et donc on détruit nos normes etc. et ça ne va pas nous emmener vers un chemin qui nous sommes souhaités Je voudrais juste ajouter un mot très rapide sur la ferme de Milvache d'un point de vue pragmatique dont je parle bien dans les conditions économiques actuelles actuelles M. Ribot demain veut agrandir ou s'associer avec ses fils son voisin ou d'autres éleveurs il n'est pas ministre de l'agriculteur il n'est pas commissaire européen il doit faire avec ce qu'il a et tous les agriculteurs doivent faire avec le cadre en place aujourd'hui dans ces circonstances-là pour faire du lait une certaine qualité donc il y a des normes qui sont quand même respectables il faut le dire c'est malheureusement je dis bien malheureusement parce que plus tard ça aura des conséquences quelque chose vers lequel on s'achemine en France on n'en a pas en Allemagne ils réfléchissent à 4000 vaches en Russie ils l'ont déjà fait et c'est pour ça que les débats sont intéressants c'est en France la France pendant très longtemps a été un pays du génie de génie agro on a inventé un nombre de choses incroyables en sélection en méthode et ainsi de suite les contraintes économiques dont nous parlons on ne peut pas toutes s'en débarrasser même dans le meilleur des mondes les évolutions de la société une famille d'agriculteurs ne vit plus de la même manière autrefois tout le monde vivait à la ferme on ne va plus maintenant dans une famille d'agriculteurs et je pense qu'en France nous avons encore le savoir-faire l'héritage pour voir devant et créer nos propres structures donc c'est pas de dire est-ce qu'on est pour la ferme de 30 vaches ou la ferme de 1000 vaches c'est d'essayer de mettre au point des modèles agronomiques de demain et ça la question est ouverte et c'est ce qu'il y a quand nous étions à l'audition de M. Lefol Stéphane Lefol avec Edouard Ferrand la semaine dernière je me suis permis d'y poser Edouard m'a posé aussi des questions il nous a répondu d'ailleurs et je lui ai posé la question s'il était faveur quel type d'élevage il souhaitait voir venir en France est-ce que c'était celui des Etats-Unis c'est-à-dire l'industrialisation de l'élevage il nous a répondu non mais en fait c'est ce qui se produit aujourd'hui c'est tout le contraire de ce qui se produit il a eu la faible je crois qu'il est assez faible en fait c'est un homme de dossier mais qui en réalité nous a répondu qu'il n'y avait pas grand chose à faire parce que c'était compliqué qu'on était un peu pied et mal lié dans tous les domaines de l'agriculture c'est ce qu'il a avoué en fait et on lui a répondu c'est très bien M. le ministre mais alors vous faites quand même on vous rappelle cette politique agricole commune et ce principe d'Europe fédérale et il faut savoir une petite particularité de la France en Europe c'est que nous avons l'interdiction de commercer nos céréales en direct avec les éleveurs et que cette possibilité de la mettre de mettre cette possibilité dans la loi d'avenir agricole promue par Stéphane Le Folle a été retirée par le lobbying qu'ont pu faire certains grands organismes mais notamment le président de COP de France Philippe Mangin pour ne pas le nommer donc le lobbying a marché et nous sommes restés avec cette interdiction de commercer pour notre travail parlementaire sur les questions agricoles on a passé vraiment un moment de très très grande qualité je remercie tous les intervenants la coordination rurale les professionnels les maires Philippe Hurer toute l'équipe de la commission agriculture c'est du travail de qualité c'est du travail que nous préparons pour l'élection présidentielle de 2017 je peux vous dire que nous allons continuer nous allons créer un collectif qui va s'appeler le collectif SULI un collectif qui va traiter notamment toutes les questions agriculture je voudrais vous dire qu'on a beaucoup aussi traité le sujet de la forêt qui est un sujet essentiel que nous avons aussi traité les sujets concernant la viticulture parce que c'est quelque chose aussi qui nous permet d'avoir aussi une excellence française je voulais vous dire que en résumé on constate une seule chose on constate que finalement au sein de l'UMP du PS il y a une volonté c'est de détruire les forces de la tradition française les forces de la tradition française c'est la famille c'est la propriété c'est la paysannerie et bien moi je crois que tout ça il faut le défendre et qu'il y a un seul parti qui le fait c'est le Front National merci merci